Sur cette maquette est représenté l'appareil extenseur et le tendon fléchisseur au niveau d'un doigt long. On va commencer par la description de l'anatomie de l'appareil extenseur. L'anatomie de l'appareil extenseur au niveau des doigts longs est très complexe. Elle représente la terminaison des tendons de l'extenseur commun des doigts et de l'extenseur propre du deuxième et du cinquième doigt. On voit que le tendon extenseur se divise au dos de la première phalange. Voici la première phalange. Il va se diviser au dos de la première phalange en trois bandelettes. Une bandelette centrale qui s'insère à la base du P2 et deux bandelettes latérales qui se séparent, passe au bord dorsolatéral de l'interphalangeen proximal et se rejoint au dos du P2 avant de s'insérer sur la base du P3 pour former ton don conjoint. Le système extenseur va être complété par la dossière des interosseux. Sur cette maquette, on reconnaît le muscle interosseux qui a une forme bipiniforme et le tendon de ce muscle interosseux qui est d'abord palmaire et qui va croiser ensuite l'articulation métacarpo-phalangien pour aller vers la région dorsale. Donc il est d'abord palmaire, puis il devient dorsal et qui va donner une expansion aponivrotique qui va se fixer sur le tendon extenseur. On a également le muscle lombrical, on a un muscle lombrical. Le tendon de ce muscle viendra rejoindre le tendon des interosseux pour participer à la formation de cette dossière. Les muscles lombricaux et interosseux sont des muscles intrinsèques de la main. On reconnaît également sur cette maquette le ligament triangulaire, ici, qui joint les deux bandelettes latérales au dos de P2. On a également un ligament latéral, qu'on le voit ici. Ici, c'est le ligament rétinaculaire transverse qui est fixé sur la capsule et la plaque palmaire sur la poulie A2 parce qu'à ce niveau-là, on a la poulie A2 et la gaine du fléchisseur en palmaire. Il se termine sur les bandelettes latérales de l'extenseur. On l'a de même côté ici. Donc, il se termine sur les bandelettes latérales de l'extenseur. Ce ligament, il lutte contre la dorsalisation des bandelettes. Sur la face palmaire du doigt long, on a les deux tendons fléchisseurs. Le tendon fléchisseur superficiel, qu'on appelle aussi le tendon perforé et qui va venir s'arrêter au niveau de la deuxième phalange en deux languettes. Voici les deux languettes, entre lesquelles va passer le tendon fléchisseur profond qui va vers la base de la phalange distale. On reconnaît également sur cette maquette, c'est du structure, c'est du vinculat comme un véritable miso, comparable à une lame porte-vaisseau parce qu'il permet un apport vasculaire des tendons au niveau du canal digital. On a un cours et un nom vinculat pour chaque tendon et l'intégrité du système du vinculat doit être préservée au maximum lors des réparations tendineuses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501